Je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir proposé de traiter la phase des agents inquilins dans le traitement des maladies rénales, plus particulièrement le cycloposphamide. Les agents inquilins sont en premier lieu des agents anticancéreux. C'est la plus ancienne classe d'agents anticancéreux qui a été utilisée. Leur découverte remonte à la première guerre mondiale à l'occasion de l'utilisation du gaz moutarde comme arme chimique. Et on a découvert à l'époque qu'il y avait beaucoup de cas d'aplacine méthulaire qui ont persisté plusieurs jours après l'intoxication, ce qui a motivé l'utilisation et l'ORC en tant qu'agent antileucémique. La première molécule qui a été mise sur le marché comme agent alkylant, c'est le myclorétamine par les LDA en 1949. Elle appartient à la famille des moutardes azotées. On dispose actuellement de 4 grandes classes d'agents alkylants dits classiques, dont les oxaphosphorides à laquelle appartient le cyclophosphamide. Le cyclophosphamide représente l'agent alkylant le plus utilisé dans le monde avec un recul de 40 ans d'utilisation en pratique clinique. C'est une prodrobe qui est inactive. Elle est dérivée d'une menchlorétamine. Elle est utilisée dans le traitement de nombreuses héropathies, notamment la lycémie et le myromyctine. Elle a une grande variété de tumeurs solides comme le néo de la vessie. Elle possède également des effets immunomodulateurs et immunosuppresseurs qui l'ont permis son utilisation dans de nombreuses maladies auto-immunes et des maladies glomérilaires à médiation immunitaire, mais sans l'utilisation de plus en plus restreinte du fait de ses nombreux effets secondaires. Le site principal d'activation du cyclophosphamide, puisque c'est une prodrobe qui est inactive, se situe au niveau du foie. 70 à 80% du cyclophosphamide est métabolisé par la voie du cytocrane P405. On a plusieurs iso-ozymes qui sont responsables de cette métabolisation. Il se transforme en deux métabolites actifs, le 4-hydroxycyclophosphamide, qui est en équilibre avec son isomère, l'aldophosphamide. Les deux ne sont pas réellement cytotoxiques, ce sont des molécules qui sont très instables. Ils diffusent facilement en intracellulaire et se transforment en phosphoramide moutarde par bêta-élimination de l'acroléide. Le phosphoramide moutarde, c'est le principal agent alkylant, c'est le métabolite actif ultime. L'acroléide, c'est une aldéhyde qui est hautement réactive et qui va multiplier les effets toxiques du cyclophosphamide de ses différents métabolites. On a également une voie d'inactivation qui permet d'éliminer le cyclophosphamide de notre corps. Le cyclophosphamide, il peut être métabolisé directement par oxydation des chaînes légères et formé sans métabolite inactif, le N-d-chloro-éthyl, mais c'est une voie qui représente 2% de l'élimination du cyclophosphamide. Les deux principaux métabolites actifs du cyclo sont métabolisés par des enzymes qui sont les ALDH en 4-cyclophosphamide et en carboxy-cyclophosphamide qui représentent une voie irréversible de désintoxication des différentes cellules de notre organisme. Et donc la teneur cellulaire au niveau des différents tissus en ALDH détermine la résistance de la cellule à l'action du cyclophosphamide. Le foie, les cellules hépatiques sont très riches en ALDH, donc résistent à l'action du cyclophosphamide par exemple, mais les cellules lymphocytaires, les leucocytes, les globules rouges sont faiblement pourvues en ces enzymes-là et donc les effets toxiques sur les cellules hématopoïtiques sont fortement importants. Pour sa faro-acocynétique, la biodisponibilité orale du cyclophosphamide est très importante de l'ordre de 85 à 100% avec un pic de concentration qui est atteint en une à trois heures et un métabolisme similaire à la voie intraveineuse. Et après administration intraveineuse, le pic de concentration de ces différents métabolites est obtenu par exemple pour le 4-hydroxycyclophosphamide au bout d'une demi-heure à trois heures. La demi-vie d'élimination est en moyenne de 9 heures mais peut aller jusqu'à 12 heures et demie. La distribution correspond au volume hydrique total de notre organisme. La clairance systémique est de l'ordre de 4 à 5 litres, assurée essentiellement par le rein. Mais il faut savoir que 20% d'élimination du cyclophosphamide se fait par voie inchangée, sous forme inchangée, que la majorité est éliminée sous forme de métabolites actifs. L'élimination dans les sels dans l'air expiré est très faible et une note très importante, c'est que la liaison aux protéines est faible pour le cyclophosphamide inchangé et de l'ordre de 67% pour ces différents métabolites. Après formation de phosphoramide moutarde, qui est l'agent alkylant principal, il agit comme un agent alkylant bifunctionnel avec comme cible principale la double hélice de l'ADN et également certaines protéines. Les agents alkylants, ce sont des molécules électrophiles, c'est-à-dire qui sont dépourvues en électrons et qui sont avides de se fixer à d'autres molécules qui sont riches en électrons, notamment l'ADN, et vont y transférer des groupements acquis, qui sont éthyl ou éthyl, pour former des liaisons covalentes. Quand il s'agit d'un agent alkylant monofunctionnel, c'est une liaison covalente, une seule, avec une molécule d'ADN ou bien une protéine. Et quand il s'agit d'un agent alkylant bifunctionnel, qui est le cas du cyclophosphamide et de ses dérivés métaboliques actifs, il forme des pans, deux pans, soit avec une molécule d'ADN, ce sont deux pans intra-bras ou inter-bras de molécules d'ADN, ou bien entre une protéine et une molécule d'ADN. Le site le plus vulnérable à l'alkylation au niveau de l'ADN, c'est la position 1,7 de la douanine. Et la conséquence de cette liaison, c'est l'inhibition de la réplication de l'ADN, et donc une abortose cellulaire. Et le cyclophosphamide est connu être vraiment très actif sur les cellules à prolifération importante, donc plus que les cellules qui prolifèrent moins. Et il est non spécifique de phase, c'est ce qui a permis son utilisation en oncologie, quand une seule perfusion, de courte durée de 1 à 2 heures, à 3 semaines d'intervalle. Il possède également un effet immunomodulateur et immunosuppresseur, sur l'immunité cellulaire et humorale. A forte dose, le cyclophosphamide est lymphodéplétant, donc toutes les lignées de la moelle osseuse peuvent être touchées, sauf les plaquettes qui nécessitent de fortes doses de cyclophosphamide pour avoir une thrombopénie. A faible dose ou à dose conventionnelle qu'on utilise en néphrologie, il a une action plus spécifique sur les lymphocytes T, et essentiellement sur les cellules T régulatrices, dont il entraîne une déplétion, une atténuation de la fonction. Et il entraîne sur les lymphocytes T effectuels, il entraîne un renforcement de la fonction effectrice avec une amélioration de la présentation des antigènes par les cellules dendritiques. Le mécanisme exact de son effet immunomodulateur, immunosuppresseur est mal connu, essentiellement son action qui est spécifique sur les différentes sous-populations lymphocytes. Il possède une myriade de toxicités. Il y a une toxicité aiguë à court terme, et une toxicité chronique à long terme. Et la toxicité aiguë est essentiellement liée à son effet cytotoxique qui intéresse les cellules à prolifération rapide, donc spécialement le système hématopoïtique, les gonades, les follicules du cuir chevelu, donc on observe des alopécies, et des cellules épithéliales du tractus gastrointestinal, donc les principaux effets secondaires ou toxiques du cyclophosphamite sont les nausées et les vomissements. On a la myelosuppression dans toutes les liées cellulaires de la moelle osseuse qui peuvent être touchées. Et il faut savoir que le nadir de baisse des granulocytes et des lymphocytes est entre 9 et 12 jours. C'est pour cela qu'on fait un démogramme à 10 jours post-perfusion du cyclophosphamite pour voir le nadir obtenu et qui va déterminer la dose ultérieure du prochain bolus. La reprise de la réaugmentation des lymphocytes se fait au 15e jour. Et parfois, quand il y a une poncytopénie, donc induite par le cyclophosphamite, il faut craindre qu'il y ait un syndrome lymphoprolifératif ou une myeloproliférative sous-jacent. Et donc, c'est des patients à surveiller de façon importante. Pour la toxicité gastrointestinienne, parfois, on peut observer une maladie véno-occlusive du foie à forte dose, mais qui est une complication très peu fréquente. Les infections, c'est l'apanage du cyclophosphamite de tous les agents alkylons. Elles sont très fréquentes, essentiellement le zona. On a l'insuffisance gonadique qui représente la complication redoutable chez les femmes en période d'activité génitale avec une ménopause précoce, une stérilité, et même chez l'homme, lorsque la dose cumulative est au-delà de 7 grammes, et les doses et âges dépendants, plus l'âge de la patiente est élevé, plus le risque de survenue d'une insuffisance gonadique prématurée est important. Bien sûr, il ne faut pas oublier son effet carcinogène secondaire avec les carcinomes de la peau, les cancers de la vessie, les syndromes lave et myeloprolifératifs qui sont très réfractaires au traitement, et les complications pulmonaires et cardiaques sont très peu fréquentes, mais parfois on peut assister à des doses conventionnelles, à une dysfonction de la fraction d'éjection systolique du cœur qui est réversible, et parfois ça peut aboutir à une nécrose cardiaque, donc il faut faire très attention, notamment chez les patients qui présentent une insuffisance. Les médicaments qui sont coadministrés avec le cyclophosphamide peuvent agir sur le métabolisme de celui-ci, et on voit que nos malades sont toujours sous un, deux, trois médicaments, mais on oublie que ça peut interagir sur le cytochrome P450 qui métabolise le cyclophosphamide, et on peut avoir des inhibiteurs du métabolisme du cyclophosphamide, et là, la cycrofloxacine qu'on utilise lorsqu'il y a une infection associée, elle entraîne une diminution de l'activité du cyclophosphamide, et il y a des inducteurs du métabolisme, notamment la dexamétasone et la prédnisone, qui favorisent l'action du cyclophosphamide. Donc il faut tenir la cause des associations et vérifier si ils ont une action, et même certains aliments également qui agissent sur le cytochrome, notamment le pompe, le mousse, il est contre-indiqué de façon concomitante avec la perfusion du cyclophosphamide. Toute administration que ce soit par voie, aura le soit par voie intraveineuse, nécessite des précautions particulières, notamment la recherche, bien sûr, de la présence d'un foyer infectieux, voir est-ce qu'il y a un résidu postmictionnel, parce que l'acrolide, qui est le dérivé terminal du cyclophosphamide, il est particulièrement toxique pour la vessie, donc la présence d'un résidu postmictionnel peut favoriser sa stagnation au niveau de la vessie. Il faut évaluer la fonction rénale, et donc adapter la fonction rénale. Il faut réaliser une contraception efficace chez la femme, une hydratation importante, au minimum un litre par voie orale, ou bien un litre de G5 sur 4 heures, ou si l'état cardiaque du patient le permet, un litre de NACL. Cette hydratation importante permet de dispenser de l'utilisation du mesna, l'uromitexan qui coûte généralement cher. Il est habituellement utilisé à forte dose, à partir de 0,6 grammes par mètre carré de cyclophosphamide. Il doit être débuté au moment de la perfusion, on donne 60% de la dose totale répartie entre trois doses. Au moment de la perfusion, quatre heures après et huit heures après, avec une prise d'eau de 500 cc entre les différentes doses prescrites, et il faut dire aux patients de vider régulièrement la vessie pour éliminer au maximum l'acroléine. La surveillance se fait par le contrôle de la NFS à la recherche d'une avire à G10. Si la leucopénie n'est pas inférieure à 3 500 éléments par millimètre cube, ça veut dire qu'il faut augmenter la dose de 27% pour le prochain bolus. Et recherche par une bandée turinaire par le CBI d'une hématurie macroscopique qui peut témoigner de la présence d'une cystite hémorragique qui est parfois fatale chez le patient et qui peut entraîner une nécrose de la vessie, et une fibrose vésicale, c'est une complication qui est très très importante parfois à laquelle on ne fait pas attention puisque l'hématurie peut être microscopique et lorsqu'elle est présente, c'est une contre-indication formelle à la réutilisation du cyclophosphamide ultérieurement. Les variations de réponse au traitement par cyclophosphamide sont très bien connues. Il y a certains qui répondent bien, il y en a d'autres qui ne répondent pas, il y en a certains d'autres qui font plus de toxicité. Cette variabilité peut être due à la dysfonction des organes qui sont responsables du métabolisme du cyclophosphamide, notamment le foie. La dysfonction hépatique peut entraîner une réduction du taux de transformation du cyclophosphamide en métabolite active, mais ce qui a été démontré que malgré cette baisse de transformation du cyclophosphamide, l'air sous la courbe des métabolites actives n'est pas réellement modifié. Et donc, certaines études également ont montré une moindre toxicité du cyclophosphamide activé. Et donc, il n'y a pas d'adaptation réelle en fonction de la dysfonction hépatique, sauf dans les formes de dysfonction sévère où lorsque le taux de bilirubine est au-delà de 30 mg par litre ou des enzymes hépatiques au-delà de 3 fois la normale, on est obligé de réduire de 75% la dose prescrite. Et lorsque le taux de bilirubine est au-delà de 50 mg par litre, c'est totalement contre-indiqué. Pour la suissance rénale qui nous intéresse le plus, on observe une réduction de la clairance rénale du cyclophosphamide. Ça, c'est logique, puisque l'élimination se fait par voie rénale en plus de la clairance systémique. Et ça a été démontré par l'étude de Hobbitz qui a comparé trois groupes de patients à un groupe contre qui a une fonction rénale normale. Et les trois groupes de patients ont une altération progressive d'une fonction rénale avec le groupe C qui est sous dialyse. La séance de dialyse a été débutée sept heures après la fin de la perfusion. Ce qu'on a remarqué, avec une dose moyenne qui était variable entre 0,8 et 1,4 g. Et en tenant compte de la variabilité des doses prescrites, on a observé que la concentration plasmatique du cyclophosphamide augmentait progressivement avec le degré d'altération de la fonction rénale, avec une exposition systémique qui était plus importante essentiellement dans le groupe B, donc de l'ordre de 77%, un peu moins dans le groupe de dialyse du fait de l'épuration extra-rénale. Il faut savoir que le cyclophosphamide est une petite molécule qui est facilement dialysable. Cela a été démontré ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir. La séance de dialyse, il y a eu une réduction, une baisse importante de la concentration plasmatique du cyclophosphamide de l'ordre de 22% par rapport à la dose administrée. Les autres remarques qu'on a observées, c'est qu'il y a eu une augmentation de la demi-vie du cyclophosphamide et une baisse de la clérance systémique du cyclophosphamide et bien sûr une baisse de la clérance rénale du cyclophosphamide et cette étude a proposé une réduction de la dose du cyclophosphamide de 20 à 30% si le débit de filtration de domaine huminaire est affaire à 30 mm par minute. Le fait que le cyclophosphamide est rapidement dialysable, très facilement dialysable, donc il faut tenir compte de cela et donc la séance de dialysme ne doit être débutée minimum 12 heures après la fin de la perfusion, voire même pour plus de sécurité le lendemain de la perfusion parce que le profil d'augmentation en cas de l'insultation du cyclophosphamide n'en peut pas le savoir. La demi-vie peut aller jusqu'à 12h30 si ce n'est plus. Les adaptations de doses qui ont été proposées par les différents protocoles NIH et EVAS, ils ont tenu compte de l'âge du patient et du débit de filtration commégulaire, pourquoi l'âge ? Parce que les sujets âgés ont une moelle osseuse qui est moins riche en cellules hématopoïétiques et donc le risque de toxicité médulaire est plus important. Pour le groupe NIH, si le débit de filtration commégulaire est affaire à 30 minutes par minute ou bien l'âge supérieur à 70 ans, donc la réduction est de 25%, s'il y a association des deux conditions, la réduction est de 50% et si le nadir à J10 des leucocytes est affaire à 3 500 éléments parmi les, c'est-à-dire qu'il y a eu une leucocytes profonde lors du premier bolus, la réduction de la dose pour le prochain bolus est de l'ordre de 25%, même chose pour le groupe EVAS avec des plus de particularités. Donc, si on retourne à la variabilité individuelle, il y a en plus des dysfonctions d'organes, il y a également le polymorphisme génétique puisqu'on sait qu'il y a plusieurs enzymes qui sont responsables du métabolisme du cyclophosphamide, donc ces différents enzymes ont des degrés d'activités qui sont variables, notamment lorsqu'il y a une variabilité génétique sous-jacente et là, on voit que pour les génotypes, les enzymes qui sont les plus importants dans le métabolisme, c'est le cytokrome de C19, le cytokrome de C19 et le cytokrome de B6 et cette étude a démontré que certains patients qui avaient des formes homozygote ou hétérozygote du cytokrome de C19 avaient moins de toxicité gonadique et une moins bonne réponse rénale au cyclophosphamide, c'est-à-dire qu'il y avait une association entre ces variabilités génétiques et la réponse rénale et la toxicité au cyclophosphamide. Autre chose qui a été démontrée par cette étude, c'est que les formes homozygotes également pour le C2, le cytokrome de B6 étaient également associées à une moins bonne réponse rénale à moindre chance de rémission complète et une évolution plus importante vers l'insuffisance rénale chronique terminale d'où l'intérêt de l'étude génétique. C'est un peu difficile, ça coûte cher mais ça soulève la question de peut-être qu'il faut connaître le profil du patient avant d'entamer un traitement qui peut entraîner des complications parfois qui sont fatales. On a vu que dans l'étude précédente ils se sont focalisés sur l'insuffisance qu'on l'a dit prématurée parce que c'est une complication qui pose énormément de problèmes notamment chez les femmes qui sont jeunes ont fait une activité génitale qui constitue la majorité des patients qui ont la néphropathie lipique et on le sait que le C2 est actuellement l'un des traitements majeurs de la forme proliférative de la néphropathie lipique et donc ça nous a poussé à faire une lecture critique des différentes études sur lesquelles on s'est basé pour donner autant d'importance à cet agent alkylant dans cette indication la première étude qui a été publiée par le groupe NIH dans le Lyon-Gled en 1978 ils ont randomisé deux patients deux groupes de patients ayant une euphropathie lipique avec une insuffisance rénale assez avancée ils les ont mis séparés entre deux groupes groupe prédnisone seul et groupe prédnisone cyclophosphamide orale et ce qui a été remarqué à six mois alors que le débit de filtration globale initialement était faible de l'ordre de 50 minutes par minute dans les deux groupes il y avait une amélioration similaire avec une différence non significative dans le groupe prédnisone seul et dans le groupe cyclophosphamide une amélioration de la protéine urine une obtention d'une rémission rénale avec une amélioration d'une fonction rénale et une fonction rénale stable dans les deux groupes le même degré le même risque d'évolution de l'insuffisance rénale chronique terminale dans les deux groupes et la seule chose qui était différente dans ces deux groupes c'est qu'il y avait moins de rechutes rénales à 50 mois dans le groupe cyclophosphamide prédnisone et la conclusion principale de cette étude même si elle m'a démontré l'importance de cyclophosphamide dans le traitement d'un néphropathie lupique proliférative que l'effet de cyclophosphamide n'était pas immédiat que le traitement de base d'un néphropathie lupique proliférative demeure la corticothérapie si ce n'est à forte dose et que l'effet de cyclophosphamide était un effet immunomodulateur à long terme pour réduire le risque de rechute et donc permettre de réduire assez rapidement la corticothérapie au long cours deuxième étude importante toujours publiée par le groupe NIH et toujours dans le New England c'était en 1984 et ils ont fait une étude recoupée de 8 grandes études qui se sont intéressées à l'association immunosuppresseur corticothérapie par rapport à la corticothérapie seule dans la population de néphropathie lupique proliférative et ils ont dans cette étude la conclusion principale c'était que l'association immunosuppresseur quel que soit l'immunosuppresseur corticothérapie était plus efficace que la corticothérapie seule en termes d'allocération de la fonction rénale donc il y avait moins de détérioration de la fonction rénale moins d'insuffisance rénale chronique terminale moins de décès liés à la maladie rénale dans le groupe association corticothérapie immunosuppresseur mais l'analyse des sous-groupes chose qui est importante l'analyse du sous-groupe et notamment l'analyse du sous-groupe cyclo-phosphamide plus corticothérapie versus corticothérapie seule il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes en termes de rémission rénale peut-être pour la zathoprine là où il y avait un peu moins de détérioration de la fonction rénale par rapport à la corticothérapie seule et donc la conclusion générale de cette étude c'était que l'association immunosuppresseur corticothérapie quel que soit le type d'immunosuppresseur était meilleure que la corticothérapie seule troisième étude qui est la plus importante et qui a mis l'étiquette sur le cyclo-phosphamide quand c'est intravenu comme si c'était le traitement le gold standard du traitement d'un néphropathie lipique proliférative c'est toujours le groupe NIH publié dans le New England en 1986 où ils ont pris une grande cohorte de patientes avec une néphropathie lipique proliférative ils ont renomisé en cinq groupes un groupe corticothérapie seule corticothérapie plus azathioprine corticothérapie plus cyclo-phosphamide orale association azathioprine cyclo-phosphamide orale et le cyclo-phosphamide intravenu et la conclusion c'était que tous les immunosuppresseurs toutes les associations faisaient mieux que la corticothérapie seule mais ça devenait significatif uniquement pour le cyclo-phosphamide intravenu et ceci se faisait avec un bénéfice important en termes de complications puisque la dose cumulative était moins par rapport au cyclo-phosphamide orale et donc il y avait moins de toxicité gonadique moins de il n'y avait pas du tout de cystité hémorragique pas de cancer et pas plus de complications infectieuses mais si on voit plus clair dans cette étude c'est que lorsque les cours commencent à diverger que les résultats deviennent significatifs dans le groupe azathioprine il n'y avait que 11 patients dans le groupe cyclo-phosphamide orale il n'y avait que 8 patients association azathioprine cyclo-phosphamide orale il y avait trois patients et dans le groupe cyclo-phosphamide intravenu il n'y avait qu'un seul patient et malgré toutes les critiques qui ont été faites à cette étude là le cyclo-phosphamide orale est devenu le gold standard pour le traitement d'un lymphopathie le pic prolifératif donc toujours on l'a vu dans cette étude il y avait toujours des complications assez fréquentes et donc l'idée par certaines équipes c'est de voir est-ce que si on baisse la dose de cyclo-phosphamide par rapport au protocole qui est MIH qui comporte six bolus de cyclo-phosphamide à forte dose mensuelle plus deux autres bolus à trois mois et six mois est-ce qu'on peut avoir une efficacité pareille et c'est l'essai Euro-Lupus qui a comparé trois mois de cyclo-phosphamide à 15 jours d'intervalle avec une dose totale de 3 grammes avec un switch à la zétioprine par rapport à un groupe forte dose six bolus mensuel avec une dose de 8,5 grammes avec deux bolus supplémentaires à 3 et 6 mois puis un switch vers la zétioprine et il a été démontré dans cette étude qu'il y avait une tendance non significative vers une meilleure émission dans le groupe faible dose il n'y avait pas plus de rechute dans le groupe faible dose forte dose et la même population a été étudiée avec un recul de 10 ans il y avait le même risque de décès le même risque de dédoublement de la créatinie et le même risque d'insuffisance chronique terminale donc les faibles doses pouvaient faire aussi bien que les fortes doses mais si on voit plus clair dans cette étude on interprète différemment les résultats la comparaison ce n'était pas uniquement entre 6 bolus de cyclo-phosphamide et 3 bolus puisque le switch vers la zétioprine dans le groupe leur dose ça a été fait au bout de 12 semaines et le switch vers la zétioprine dans le groupe forte dose ça a été fait au bout de 12 mois et donc la comparaison c'était cyclo-phosphamide forte dose contre cyclo-phosphamide faible dose mais très courte durée associée à la zétioprine certaines études se sont dites pourquoi pas ne plus utiliser ce cyclo-phosphamide est-ce qu'il y avait d'autres alternatives thérapeutiques tout aussi efficaces notamment le mycophénolat mofétil et ça a été démontré par l'étude d'Apple publiée dans le Nure Univet ils ont randomisé deux groupes de patients au total 370 patients dans le groupe MNF 3 grammes et dans le groupe cyclo-phosphamide à forte dose et avec des races qui sont différentes dans la totalité de la population étudiée le MNF faisait aussi bien donc était tout aussi efficace que le cyclo-phosphamide à forte dose dans l'induction de la rémission voire même un traitement d'entretien par rapport à la zétioprine qui permettait une meilleure réponse rénale et moins de rechute au long cours et donc la sous-population des Noirs américains et des histoires de MNF faisait encore mieux que le cyclo-phosphamide à forte dose dans l'induction de la rémission d'une lymphopathie le pic proliferative et donc si on veut conclure toutes ces études qu'on a vues le cyclo-phosphamide ne doit pas être administré de façon urgente au moment du diagnostic d'une lymphopathie le pic le traitement de base c'est la corticothérapie à forte dose et tout agent immunosuppresseur c'est un agent immunomodulateur dont l'objectif est de maintenir et de baisser l'activité de la maladie au long cours et d'éviter les rechutes de la maladie donc deuxième indication importante du cyclo-phosphamide en cas de maladie auto-humine c'est les vascularides à l'enquête et on le sait que l'introduction du cyclo-phosphamide dans les vascularides a nettement amélioré le pronostic de ces maladies notamment dans la granimatose de Végenère là où la mortalité est passée de 60% en 6 mois à 13% à 8 ans avec 91% qui rapportaient une nette amélioration de la symptomatologie 75% avaient une rémission complète dans la moitié au bout de 12 mois mais il y avait des effets secondaires très très importants les rechutes les rechutes étaient observées dans 50% des cas après l'obtention de la rémission 86% des patients ont maintenu une morbidité très importante liée à leur maladie dont 42% avaient une insuffisance rénale chronique 42% des patients avaient des effets secondaires très importants liés au traitement et il y avait 140 épisodes d'infection sévère et à cette époque-là le cyclophosphamide oral était utilisé en long cours en tant que traitement d'induction et en tant que traitement d'entretien donc l'idée c'était de réduire la dose cumulative par les différentes équipes qui étudiaient les vascularides notamment le groupe EVAS qui en premier lieu a essayé d'enlever le traitement d'entretien et donc ils ont comparé un groupe de patients sous cyclophosphamide oral par rapport à un groupe de patients mis sous azathioprine après 6 mois de traitement par le cyclophosphamide oral et à 18 mois la réponse rénale était similaire et même l'activité générale de la maladie était similaire dans les deux groupes avec beaucoup moins d'effets secondaires dans le groupe azathioprine et donc c'était la première étape de soulager cette charge en cyclophosphamide chez les patients qui étaient traités pour vascularisme deuxième idée est-ce qu'on peut encore plus réduire la dose cumulative de cyclophosphamide en switchant vers les bolus de cyclophosphamide par rapport au cyclophosphamide oral et donc toujours le groupe EURAS dans l'étude cyclops ils ont randomisé deux groupes de patients cyclophosphamide oral par rapport au cyclophosphamide intraveineux et à 6 mois il y avait une rémission donc une bête similaire de l'activité de la maladie une amélioration de la fonction rénale qui était similaire dans les deux groupes mais avec au profit d'une baisse importante de la dose cumulative à 8 grammes par rapport à 15 grammes dans le groupe cyclophosphamide oral et au long cours le même groupe a étudié ces patients au long cours vers 100 mois de suivi il y avait la même activité de la maladie était similaire dans les deux groupes notamment au niveau rénal mais ils ont observé plus de rechutes dans le groupe cyclophosphamide intraveineux encore mieux est-ce qu'on peut faire bien que le cyclophosphamide oral ça a été démontré également pour d'autres alternatives thérapeutiques qui ont démontré une supériorité par rapport au cyclophosphamide en termes d'induction de la rémission et également du maintien de cette rémission c'est l'étude RETUX-VAS qui ont comparé dans l'étude le RETUX-VAS au cyclophosphamide oral et dans l'étude le RETUX-VAS le RETUX-VAS contre le cyclophosphamide intraveineux et la conclusion de ces deux études c'est qu'il y avait une rémission similaire dans le groupe RETUX-VAS dans les deux groupes avec une supériorité de RETUX-VAS en termes de maintien de la rémission puisque les rechutes à 18 mois étaient similaires dans les deux groupes alors que dans le groupe RETUX-VAS il n'y avait pas de traitement d'entretien c'était uniquement un traitement d'attaque et puis il n'y avait plus de traitement d'entretien et ils ont observé qu'il n'y avait pas de rechute à 18 mois même si les patients n'ont pas reçu de traitement et donc maintenant dans le DTA le RETUX-VAS représente la première ligne thérapeutique des vascularistes mais une seule critique c'est que dans l'étude RIV il n'y avait pas des formes disons létales à haut risque de mortalité les patients qui ont été intégrés dans cette étude il n'y avait pas des formes extrêmement sévères et dans l'étude de RITUX-VAS où il y avait vraiment des formes sévères le RITUX-VAS était associé à deux boulets du cyclophosphamide lors de la première perfusion du cyclophosphamide et la troisième perfusion du cyclophosphamide donc cette part-là laisse un peu le doute sur les résultats mais au total il y a des recommandations actuelles qui mettent le RITUX-VAS en première ligne thérapeutique quelle que soit la sévérité de la maladie notamment les recommandations en létères et donc ça ouvre la porte vers l'abandon total du cyclophosphamide dans le traitement des vascularides qui sont quand même des pathologies assez graves venons-en à l'extra-membraneuse et on connait tous le protocole Panticieli qui a donné des résultats extraordinaires et qui reste le traitement l'un des traitements de bon standard de l'extra-membraneuse ça a été fait ça a été publié en 1984 par l'équipe italienne et le protocole Panticieli c'était à l'époque le glomobusil qui est actuellement abandonné vu la murosuppression qu'il entraîne qui est très importante et il y avait deux groupes randomisés dans cette étude un groupe traitement conservateur et un groupe qui était sous le protocole Panticieli et on a observé une amélioration nette en termes de rémission partielle et complète donc 98% des patients ont obtenu une rémission et cette rémission a été maintenue en long cours parce que 92% des patients n'arrivaient jamais au stade de dialyse à 120 mois c'est à dire à 10 ans de recul par rapport au début du traitement une étude une étude indienne a comparé le cyclophosphamide par rapport au glomobusil et a démontré selon le même protocole que le cyclophosphamide faisait aussi bien que le glomobusil et ça nous a ouvert la porte à utiliser le protocole Panticieli modifié là on a mis le cyclophosphamide à la place du glomobusil mais dans ces deux études le groupe étudiait c'était des patients à moyen risque de progression de la maladie rénale c'est à dire avec une fonction rénale normale et une protéinerie entre 4 et 8 grammes par 24 heures par contre chez les patients qui sont à haut risque de progression de la maladie c'est à dire une protéinerie très abondante au delà de 8 grammes une altération progressive de la fonction rénale dans cette étude c'était des patients qui ont altéré le débitifitre de plus de 20% sur 3 à 24 mois il faut savoir que cette étude a été faite de façon disons laborieuse puisque le nombre de patients qui appartient à ce groupe là est très faible donc ça s'est fait sur plusieurs années pour regrouper au total 100 000 patients et donc ils ont randomisé 3 groupes de patients clorambucil prédnisone cyclosporine et traitement conservateur et ils ont observé à moindre risque de progression d'altération de la fonction rénale l'objectif principal c'était de voir est-ce qu'ils vont intervenir la fonction rénale de plus de 20% il y avait moins d'intervention de la fonction rénale dans le groupe ponticelli mais au prix de plusieurs effets secondaires notamment des complications hématologiques et donc ce qu'on peut tirer en conclusion c'est que le cyclophosphamide fait bien dans le traitement de la le premier effet d'extra-membranée essentiellement lorsque la fonction rénale elle est normale quand la fonction rénale est altérée il y a un niveau de preuve qui est faible puisque cette étude il y a eu beaucoup beaucoup d'abondants de l'étude du fait des complications secondaires il peut faire il peut avoir une amélioration de la protéine et de la fonction rénale mais au prix de complications très très importantes et le niveau de preuve comme je l'ai dit il est très faible et normalement il faut faire très attention lorsque le débit de filtration de l'ombranée est à fait à 30% surtout que maintenant il y a beaucoup d'autres traitements qui prennent de plus en plus de place notamment le retuximable et l'ACTH je ne les ai pas cités parce qu'il n'y a pas d'études randomisées de contrôlées qui comparent le protocole Panticelli au tuximable ce sont juste des études observationnelles et comparatives avec le traitement conservateur chose qui est très importante et je voulais insister sur cela le risque de complications néoplasiques c'est vrai qu'il dépend de la dose cumulative du traitement mais également de la maladie sous-jacente et il a été remarqué chez les patients qui ont une néphropathie donc de méfait d'extra-membranée idiopathique le risque de néoplasie était élevé à des doses faibles cumulatives entre 10 et 20 grammes ce qui correspondrait à 100 mg par jour pendant 6 mois et donc il faut tenir en compte ce risque là donc il faut l'expliquer aux patients et insister peut-être sur les alternatives thérapeutiques qui présentent un profil plus safe en termes de complications dernière indication du cyclophosphamide c'est le syndrome néphropique idiopathique à rechute ou bien cortico-dépendant cette étude Cochrane a montré qui a fait une analyse exhaustive de toutes les études concernant les syndromes néphropiques à rechute ou cortico-dépendant et ils ont montré que le cyclophosphamide et le clomobucil qui étaient les premiers agents utilisés dans cette indication oui ils permettaient une maintienne de la rémission donc l'absence de rechute entre 6 et 24 mois et le cyclophosphamide intraveux ne pouvait faire aussi bien que le cyclophosphamide orale mais il faut savoir que c'est une pathologie qui est chronique à rechute multiple que le maintien de la rémission se fait uniquement à 24 mois avec un risque de rechute ultérieure qui peut reprendre aussi bien et donc la question qui se pose est-ce qu'on va reprendre toujours le même protocole thérapeutique surtout qu'il y a d'autres médicaments qui viennent sur le marché notamment la cyclosporine qui est indiquée dans le fond cortico-résistante mais qui peut faire aussi bien dans les formes cortico-dépendantes et bien sûr le rituximable qui est en cours d'études sous forme d'études randomisées contrôlées parce que ce sont uniquement des études observationnelles qui montrent que le rituximable peut avoir un effet bénéfique dans les formes à rechute et dans les formes cortico-dépendantes mais ce qui a été remarqué c'est que la rechute était également assez importante à l'arrêt du traitement sous rituximable et donc en conclusion le cyclophosphamide ça reste une chimiothérapie qui est assez lourde de complications et donc il faut toujours faire une balance bénéfice-risque quand on l'utilise il faut toujours penser aux alternatives thérapeutiques mais ces alternatives également présentent un autre risque et donc il ne faut pas s'exciter à les utiliser peut-être une individualisation de la prescription notamment par le génotypage nous permettrait de tirer le maximum de bénéfices en réduisant encore plus les risques et je vous remercie merci pour cette intéressante présentation et donc la parole est à la salle si vous avez des questions merci pour votre excellente présentation j'ai deux petites questions vous ne parlez pas de l'alternisation concernant le carbone de mettre un mois de psychophosphamide un mois après la production du carbone deuxième question pour le reluipus le reluipus c'est un protocole CV qu'on a réduit la dose à 3 grammes mais c'est un protocole validé normalement chez le caucasien j'ai des patients avec une fonction normale pas de syndrome néphrotique je ne sais pas quelle est sa place dans notre population merci pour l'alternisation c'est pas un protocole qui est validé c'est juste des études d'équipe certaines équipes font l'hydratation uniquement orale d'autres équipes font l'hydratation par le G5 ou par le serre installé donc c'est équipe par équipe ça n'a pas été validé comme protocole réellement pour dire qu'il faut alcooliser les patients une bonne hydratation avec une durese qui est très abondante avec un vidange de la vessie qui est le plus abondant possible peut-être que la vidange est plus importante que l'hydratation du type d'hydratation en lui-même pour le protocole oral bus c'est vrai que ça a démontré son efficacité uniquement sur la population caucasienne mais la conclusion que j'ai tirée à partir de ce qu'on a étudié c'est que la base du traitement ce n'est pas que ce soit le relupus ou que ce soit le protocole NIH la base du traitement c'est la corticothérapie dans la phase aiguë le relupus ou le NIH permettent de réduire l'activité de la maladie et donc quand il s'agit d'une forme sévère rien ne marche que ce soit le relupus que ce soit le NIH c'est une constatation peut-être par expérience dans notre service et quand il y a une forme légère à modérer et quand la prise en charge thérapeutique est précoce tout marche que ce soit le relupus que ce soit le NIH que ce soit le NIH question concernant l'office secondaire d'Ita moi durant toute ma vie de néphrologue avec ce que vous savez qu'on vit comme en l'Oxom depuis que le protocole a été établi on n'a jamais eu de sissi témoin c'est vrai que c'est pas décrit avec la forme injectable c'est beaucoup moins fréquent alors dans le service on n'utilise pas l'Euromitexan vous l'utilisez vous ? ça coûte énormément cher ça coûte pas cher c'est 200 dirhams 600 dirhams c'est abondance mais on n'utilise pas on n'a jamais par contre quand je reçois des malades de l'étranger ils ont le protocole avec l'Oxomitexan et l'emboxon injectable donc nous on n'utilise pas mais bon c'est on n'a jamais eu de problème donc on n'utilise pas dans le protocole je l'ai dit à la patiente une patiente qu'on avait reçue de la pitié de Paris et bon on lui a fait mais c'est bon donc bon c'est ça c'était ça et c'était le fait que la cisse qui est témoignée n'est pas peut-être qu'on ne recherche pas nous avec le recul qu'on a eu on a eu deux cas de cisse qui est témoignée mais et maturie macroscopie nous on a cherché ça on a eu deux cas mais une est déjà hospitalisée chez nos soeurs mais il faut dire qu'il y avait une insuffisance renale le facteur favorisant chez nos soeurs c'est la posologie on a adapté on a réellement adapté c'est des patients qui étaient légers et vous avez mis l'uromité de sang non foint de moyens foint de moyens ou même les vomissements les vomissements chez nos malades on n'a pas besoin de très fort lourd des vomissements au début on prescrivait des anti-hémétiques majeures mais on s'entraîne à l'époque et la seule chose c'est avec la chimiothérapie anti-cancerose nous on ne s'utilise pas comme on n'a pas dit on remetait son qu'est-ce qui est systématiquement mais par contre la réflexion par rapport au fond c'est un verdu le plus pas d'effet on peut récupérer quelques plus quand ils sont très prolifératifs et quand l'action se fait sur le champ alors que nous le problème majeur c'est le retard d'un ici on a beaucoup de désirs de chronicité c'est des patients qui tardent à 6 mois 7 mois de toute façon tu fais ton protocole et tu attends et vous faites par exemple dans le virus ou dans les vascularis quand c'est chronique qui contient beaucoup de signes de chronicité vous décidez de faire 3 mois de traitement maladétant que vous avez une idée c'est en cas par cas en cas par cas au troisième mois si ça ne reprend pas c'est parce que sinon si vous continuez vous allez avoir des décès à cause des infections secondaires c'est ça je te remarque pour le mécanisme on vient de le commencer à Fès mais jusqu'à présent on n'a pas vraiment de différence avec le retard c'est vrai que c'est à l'enterre c'est à l'enterre c'est à l'enterre je fais la remarque parce qu'en France c'est sauf la fiche de réclimation bien l'envoxion une question juste une petite remarque parce qu'on est dans le bon usage donc il faut faire attention par exemple entre le néphropathie qui n'est pas sévère chez une femme jeune donc penser au NMF donc éviter une cyclophosphamie surtout pour les jeunes question de moyens c'est ce qu'on veut faire mais c'est un problème de moyens il y a une réflexion qui a été tirée par l'une des études c'est que l'anatio crime faisait aussi bien que le NMF mais on ne l'étudie pas beaucoup dans l'induction dans l'induction c'est l'une des études c'est ce qui était utilisé avant c'est ce qui était utilisé avant et la réflexion c'était plus une orientation des laboratoires pharmaceutiques pour qui c'est pas rentable et on n'a pas donné autant d'importance à l'anatio crime par rapport au NMF alors que dans certaines études il a montré une efficacité parallèle il peut dire que le NMF est plus efficace dans le en général il est associé systématiquement je suis pharmacien clinicien à Rabat voilà j'appartiens en fait à la direction des CHU mais mon poids de chute et la néphro et la Rabat c'est le pharmacien clinique c'est le pharmacien clinique qui travaille avec vous et vous pouvez faire avec vous en fait effectivement parce qu'en France on associe effectivement le cyclophosphamide systématiquement avec le SNAP pour l'effet protecteur de la vessie donc effectivement peut-être qu'on n'a jamais eu de dématurie avec le cyclophosphamide mais le protocole effectivement il faut l'associer le prix il a 339 dirhams pour une boîte de 15 en boule je me rappelle la malade l'avait acheté à 200 dirhams donc ça veut dire que c'est possible et puis la réduction des prix la réduction des prix ceci dit même si c'est en dirhams bon il y a des malades qui peuvent ils ne sont pas moins c'est un jour c'est une prescription c'est 60% de la dose et quand c'est pendant au ral c'est 101% de la dose c'est une prescription voilà merci